On commence tout de suite avec l'actualité chaude et des personnalités locales de la culture qui se mobilisent contre le Front National, le Rassemblement National. Eh oui, maintenant, oui. Tardivante peut-être, mais oui, les artistes, ils s'engagent, ils prennent position dans les Alpes-Maritimes dès mardi. C'est la directrice du Théâtre National à Nice, Muriel Mayette-Holtz, qui signait une tribune dans Nyspresse pour appeler les Mar-Alpins à faire barrage à ce Rassemblement National. Mercredi, c'est carrément un plateau de personnalités qui s'est réuni, là encore, à Nice, autour du maire, Christian Estrosi, et du président de la région, Renaud Muselier. Alors, on a pu retrouver le directeur de théâtre, Charles Berling, le comédien Michel Bougenat, ou encore le patron de notre opéra, Bertrand Rossi. C'est 50 artistes présents, ils se dressent tous, eux aussi, contre une arrivée de Marine Le Pen au pouvoir. Alors, autre actualité, il y a un duo des départementales à Ville-leuve-Loubet qui a été déclaré inéligible. Qu'est-ce qui s'est passé ? En fait, c'est une boulette administrative qu'ils vont certainement regretter pendant un moment. Mathieu Cavarro-Solaire et Pascal Dehannes se sont présentés sous la bannière LREM au départemental de l'année dernière, déjà. Dans le secteur de Ville-leuve-Loubet, ils sont arrivés troisième. Seulement, voilà, quand l'élection est passée, ils ont déclaré leurs dépenses électorales, mais sans passer par un expert comptable pour certifier les comptes. Et ça, c'est contraire à la réglementation. Donc, la sanction du tribunal administratif, elle vient de tomber. Ce sera inéligibilité, c'est compliqué à dire, pendant six mois, conséquence immédiate. Mais Pascal Dehannes, elle démissionne de son mandat municipal à la Col-sur-Loup et elle ne fera pas appel. Oui, c'est lourd de conséquences. Et puis, il y a un chiffre qui a été rendu public qui peut étonner. C'est que la vente de bureaux a augmenté l'an passé. Donc, il n'y a pas eu tant de télétravail que cela. Et oui, c'est une info positive pour notre économie dans les Alpes-Maritimes. Les ventes de bureaux, elles ont augmenté carrément de 25% l'année dernière, avec des chiffres records à Nice et à Sofia Antipolis. Dans le détail, c'est plus de 83 000 m² qui ont été achetés par diverses entreprises. Comme tu le disais, malgré le développement du télétravail avec le Covid, les experts estiment même que les stocks pourraient manquer d'ici 2023. On aurait pu imaginer l'inverse. On passe au décryptage tout de suite, avec notamment les conséquences de l'élection présidentielle sur la droite locale en cette période d'entre-deux-tours. Et puis surtout, après la défaite cuisante de la candidate Valérie Pécresse, qui a recueilli moins de 5% des voix au niveau national. Première question, Clément, est-ce qu'il y a déjà des ralliements à Emmanuel Macron dans la droite locale ? En fait, on a deux choses. On a les vrais souciens qui ont rallié la Macronie depuis des mois. Ils ont organisé des meetings, ils ont signé des tribunes. Alors, on retrouve à peu près tout le conseil municipal de Nice, le maire de Saint-Laurent-du-Var, Joseph Ségura, celui de Cannes-sur-Mer, Louis Nègre, ou encore celui de Guillaume, Jean-Paul David, qui est aussi le représentant de tous les maires du 06. Ça, c'est pour la première chose. Ensuite, les ralliements, ils pourraient s'accélérer après le second tour. Par exemple, pour Marine Grenier, sa position chez les Républicains n'est pas encore très claire pour l'instant. Et enfin, on a les grands élus qui ont appelé à voter pour Macron et faire barrage à l'extrême droite. Le cas de Jean-Léon Etir, en type qu'il a annoncé sur le BFM, l'ISCode d'Azur. Mais ils restent bien à droite, évidemment. Ces grands élus LR de chez nous, est-ce qu'ils craignent un petit peu d'être balayés après le score qu'a fait Valérie Pécresse ? Alors, officiellement, non. Le département, il est bien à droite. Ils espèrent que ça ne change pas. On a Jérôme Buveau, par exemple, qui explique que c'est très simple. Les résultats nationaux, ils n'impactent pas le local. Quand ta mère a fait du bon travail, il rempile. D'ailleurs, on peut aller dans son sens. Quand on voit que, par exemple, David Lysnard en 2020, il a été réélu dès le premier tour à Cannes avec 90% des voix. David Lysnard a énormément de popularité, notamment sur les réseaux sociaux. J'ai vu qu'il y avait déjà des affiches Lysnard 2027. C'est crédible ? Alors, on a même pensé qu'il participerait à la primaire de l'année dernière. C'était un peu trop tôt. Pour l'instant, il est connu plutôt des journalistes et des militants, mais pas encore du grand public. Cela étant dit, depuis, il a été élu président de l'Association des maires de France. Ça lui donne une vraie stature. Et comme tu le disais, sur les réseaux sociaux, il y a des comités de soutien dans différents départements, même bien loin de la Côte d'Azur. Et en attendant son heure, David Lysnard, il se prépare. Il a déjà lancé son parti politique. Il s'appelle Nouvelle Énergie. On va passer aux indiscrets de Nice Presse et de BFM Nice Côte d'Azur. Clément, ce matin, pour parler d'un sondage secret en vue des législatives et qui visait la popularité d'Éric Ciotti, c'est ça ? Il vise très clairement Éric Ciotti. On le sait depuis des mois, Christian Estrosi. Il va soutenir un candidat face à son grand ennemi, Éric Ciotti, dans la circonscription La Première, qui englobe le port et une grosse partie du centre-ville de Nice, donc très stratégique. Ce fameux sondage, il a été commandé histoire de trouver le meilleur candidat pour faire tomber le sortant, qu'il a depuis trois mandats. Deux proches du maire sont très motivés déjà pour se lancer dans la course. Alors on le sait. D'un côté, on a Olivier Bettatine, plus de 20 ans de carrière politique. Il connaît très bien cette circonscription. Qui a mené la consultation sur l'avenir du port. Oui, de janvier à avril. Donc déjà, il a préparé le terrain. Autre avantage, il est aujourd'hui dans le camp Estrosi, mais il a déjà fait campagne du côté du Front National sans avoir la carte, avec Marion Maréchal pour les régionales de 2015, de quoi séduire une bonne partie de la droite et une autre partie aussi de l'extrême droite. De l'autre côté, autre candidat, pas encore déclaré puisqu'ils attendent tous les deux le soutien éventuel du maire de Nice. On a Greg Monetti, l'adjoint à la jeunesse. On l'a contacté pour Bonjour la Côte d'Azur. Il confirme qu'il est plus que jamais chaud pour se lancer dans la première circonscription en juin. Ce sont ses termes ? Peu que jamais, mais chaud c'est moi. Lui aussi, il a quelques qualités à faire valoir. Il est jeune, il a 28 ans, il est chef de cabinet de la ministre de l'enseignement supérieur et on dit qu'il est très apprécié de l'Elysée. Alors si dimanche, Emmanuel Macron performait, faisait un gros score, mais ça ferait un atout considérable pour Greg Monetti. Grâce au sondage secret dont nous parlions et au résultat de dimanche, Christian Estrosi a deux outils très importants pour faire son choix. Il sera annoncé en début de semaine prochaine. L'objectif, il est très clair, c'est barrer la route d'Eric Ciotti-Valla-Myrin-Lys bien avant 2026. Et est-ce que dans cette circonscription, il pourrait y avoir également un candidat à Rassemblement National ? C'est la grande inconnue. Philippe Vardon était parti dans une autre circonscription et avait mis à la place, avait été envoyé un candidat Front National qui était vraiment inconnu au bataillon et qui avait fait 12%, ce qui n'était pas exceptionnel. Là, si on envoyait un poids lourd Rassemblement National, pour Exciotti, les choses pourraient se corser. On sait qu'il s'est assez droitisé, donc on parle d'électorats qui sont plutôt concordants. Philippe Vardon qui, pour le moment... Ils sont très désirés. Pour l'instant, il n'a rien annoncé. Ça pourrait être une circonscription niçoise. Donc la première, c'est possible, ce serait difficile pour lui. La troisième, on le dit, ou peut-être éventuellement la cinquième.